Bonjour, je m'appelle Mario Avelia, j'ai 15 ans, je pratique le tennis de table depuis huit ans à peu près, et donc je suis au club depuis huit ans. Au niveau individuel, j'ai arrêté, mais avant j'étais au niveau national. Et au niveau par équipe, on est au niveau pré-national, donc on est quatre filles. Et moi, je suis capitaine, il y a Johanna qui est avec nous, Laïcia qui a 11 ans, et Blandine qui a une vingtaine d'années. Et donc on joue toutes les quatre, il y a une super ambiance, on s'entend super bien. Après le ping, j'aime bien parce que c'est une passion, je pratique ça trois fois par semaine. J'aime bien le côté à la table, mais j'aime bien aussi le côté physique, même si parfois c'est dur. Moi, je suis Johanna Métral, j'ai 17 ans et je fais du tennis de table depuis quatre ans, donc ça fait quatre ans aussi que je suis au club. C'est aussi une passion pour moi, j'en fais aussi trois fois par semaine. Au niveau individuel, je suis en pré-national, et c'est vraiment un sport où il faut s'arracher physiquement, mentalement. Et donc c'est vraiment complet, moi j'aime bien, j'adore même. Et puis ce qui est intéressant aussi au niveau, parce que moi je suis individuel et en équipe, et donc voilà, de ce côté équipe, on gagne un match pour l'équipe. Donc voilà, en plus avec l'ambiance, c'est une approche différente, et j'adore aussi. Donc voilà, et donc là on va vous présenter une petite démo, on va balayer un peu un entraînement de tennis de table, en montrant un peu les échauffements physiques qu'on fait, cardio, et des exercices à la table, pour pratiquer des mouvements et tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'année prochaine, l'année prochaine je fêterai ma 20ème rentrée à Crouseille, je suis brevet d'état 2ème degré, et donc j'entraîne tout le monde. J'entraîne les jeunes, je suis venu à entraîner les jeunes de 4 ans à, je crois que cette année ça va jusqu'à 70 ans, des plus siècles. C'est ma vie, je suis aussi entraîneur sur Suisse, je suis en partie sur le club, en partie sur Suisse aussi. Donc sur Suisse j'entraîne mes sélections jeunes voises des moins de 15 et des moins de 18 ans, et le ping, tous les jours, toute la semaine, toute l'année, c'est une passion. C'est l'entraînement, c'est les compétitions, c'est le suivi un peu partout en France, suivant les niveaux. Là vous avez l'ASO, vous avez vu tout à l'heure une petite journée nationale avec qui j'ai fait quelques déplacements, dans le temps il y en avait d'autres aussi. On peut être amené à aller un petit peu partout, en train, en avion, en voiture, et voilà. Et c'est vrai que, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, moi j'essaie de donner des valeurs par rapport avec le sport, avec le fair-play, avec le travail, la rigueur, et tout ça dans la bonne humeur. Essayer de se faire plaisir tout en progressant et en avançant dans cette activité, voilà. Je me présente, Thierry Rampon, je suis le président du club de tennis de table de Cruzeil, cela va faire 10 ans. Le club a été créé en 1969, vous pouvez calculer le nombre d'années, c'est une des plus anciennes associations sur Cruzeil. Nous avons actuellement 7 équipes engagées en championnat, il y a 90 licenciés, beaucoup de jeunes. On a au club la chance d'avoir un super entraîneur, BE2, qui s'appelle Vincent Vignon, qui fait du très bon boulot, qui est employé à mi-temps, et qui entraîne tout le monde, qui s'occupe de l'organisation du championnat, des tournois, et de tout ça. On a Patrice, oui, qui s'occupe des mercredis après-midi pour les débutants, et le soir pour la section des anciens, parce qu'on a quand même des anciens qui viennent le mercredi pour se faire plaisir, donc ce n'est pas de la compétition, c'est uniquement des loisirs, de la section loisirs. Je vais vous dire sur le club qu'on a la chance d'avoir des partenaires fidèles, dont Centuri21, qui contribue par son aide à surtout faire diffuser les infos au niveau du club, tous les résultats sur ses pages Facebook, tout ça. Le club de tennis de table organise un salon toutes les années, et l'année prochaine on sera à la 20e édition, donc ça sera un événement majeur sur Cruzeil, la 20e édition du salon des vins et produits régionaux. Autrement, au point de vue résultats et projets sur la prochaine saison, ce sont l'arrivée de deux filles de classement très important, numérotées françaises, qui vont venir renforcer l'équipe féminine, et donc le projet du club, c'est d'avoir très rapidement une équipe fille en national. Elles y sont à la porte, là, elles sont pour l'instant en pré-national, elles devraient pouvoir accéder dès le mois de décembre à la national 3, et puis l'année prochaine, à la même date, j'ose pouvoir vous annoncer qu'il y aura encore un échelon de plus, à savoir la national 2. Donc voilà, ça c'est le gros projet du club, équipe féminine de haut niveau, avec l'arrivée de deux filles très fortes, dont une qui a été formée au club par le passé, qui est partie 4 ans dans la région parisienne, et qui va revenir dans la région. Au niveau des hommes, l'équipe qui va se maintenir, j'espère, en régional une, et avec peut-être aussi deux bonnes surprises, avec deux très bons joueurs qui pourraient aussi signer dans les semaines à venir. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas de... C'est encore pas officiel, mais ça pourrait très bien se passer. Je crois que je vous ai présenté le club, c'est un club où il y a une super ambiance, énormément de jeunes, et c'est vrai que l'ambiance est très bonne. Les anciens, les filles, les nouveaux, tout ça, s'entendent très bien. La rains et c'est large, c'est très bien. Sous-titrage ST' 501